C'est dans ta tête, c'est comme dire pouce plus fort sur les bâtons, on va plus vite. La question c'est comment ? Un athlète c'est comme un tabouret à trois pieds. Un pied c'est le physique, un pied c'est le mental, un pied c'est la technique. Et si il te manque un pied, le tabouret ne tient pas debout. Je pense qu'il y a un moment où les top athlètes mentalement sont peut-être plus forts que d'autres. Ils vivent l'événement différemment et vont chercher un peu plus loin que certains. Par contre ce qui est important c'est de ne pas l'opposer non plus aux aspects physiques, techniques. Parce qu'en fait tout cela est imbriqué. Le sauteur doit être capable au niveau mental de savoir traiter de l'information à très très haut débit. et d'arriver avec toutes ces distractions-là à réaliser le geste juste. Une des clés ça serait de rester focus sur l'action que tu as à mener, malgré que la situation soit sous enjeu. C'est souvent ça le plus dur. L'enjeu te sort de ce que tu as à faire. Et essayer de mettre un peu de côté toutes ces petites pensées parasites qui en fait ne sont pas forcément justifiées et qui ne sont peut-être pas cohérentes avec le moment. Le biathlon, on atteint ça dire que c'est quand même le tir est directement lié au mental. On ne rate pas des balles parce que techniquement on est mauvais, c'est vraiment purement mental. L'aspect gestion émotionnelle sur l'entrée du pas de tir, toute la partie technique mentale sur le tir. Et donc c'est difficile de faire abstraction du mental pour parler de performance humaine. Alors un préparateur mental, pour moi, c'est une personne qui s'occupe avant tout du bien-être du sportif, avant de s'occuper la performance du sportif. Il y a peut-être environ 70% des sportifs qui sont en train de frôler avec le burn-out justement par cette pression du résultat. Alors les sportifs de haut niveau, en fait, ils craignent exactement la même chose que n'importe quelle personne, c'est-à-dire la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, des choses vraiment très communes. C'est d'arriver à ce qu'ils comprennent quel mécanisme ils ont pour atteindre la performance. Et comme on est tous uniques les uns les autres et tous différents, forcément, il y a un mode d'emploi propre à chacun pour atteindre la très haute performance. Je suis pour si chacun tient à sa place et garde à sa place. Je suis un peu moins pour quand ça prend beaucoup de place dans un fonctionnement. On passe énormément de journées avec nos athlètes, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres sports. Donc, il y a quand même déjà aussi, pour moi, le premier prep mental, c'est l'entraîneur et ce qu'on va mettre en place sur les séances. Quand on joue sur la motivation, on joue sur la préparation mentale. Quand on joue sur de l'imagerie mentale, qui sont des outils que peut tout à fait maîtriser un entraîneur de ski ou un préparateur physique, en fait, ils font de la préparation mentale. Le prep mental t'apporte un éclairage parce qu'il a une grille de lecture différente qui te permet juste de mieux comprendre ton athlète. Une fois que tu le comprends mieux, je pense que tu l'accompagnes mieux, tu le manages mieux. Quand tu skis, tu le fais marcher. D'accord ? On skie dans tes palins et on y va. On fait de nous du mat. Allez, gros, ça va le faire. Et savoir lire entre les lignes permet des fois de réguler l'entraînement pour éviter des blessures, permet d'avoir le mot juste pour générer un peu plus de sérénité. Tout ce cadre-là permet la performance. Et puis après, nous, dans notre cadre-là, on rajoute d'autres petits outils qui permettent de progresser. Je me considère comme un facilitateur. L'idée, c'est de proposer des pistes, éventuellement de temps en temps d'orienter. Mais par contre, c'est l'athlète qui fait tout. L'autonomie, elle vient aussi de mettre côté. C'est-à-dire que quand on fait des retours avec les athlètes sur les entraînements, etc., on essaye toujours de les mettre dans les dispositions où c'est eux qui parlent. C'est eux qui nous expliquent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont fait, vers quoi ils doivent. Et nous, on les induit dans la direction où on pense qu'il faut aller. Ok, donc dis-moi un peu toi, ton impression globale, là, sur ce que tu as vu. Écoute, c'est déjà mieux qu'hier. Je vais un peu plus loin. Après, il n'y a pas assez de fluidité, je trouve. Plus l'athlète est autonome et capable de se gérer et capable de gérer ses émotions avec les outils qu'on lui a donnés, plus derrière, il va être indépendant et il va être fort. En tout cas, ça ne m'empêcherait pas d'aller plus vite. Un athlète qui fait du sport de haut niveau, notamment, il est face à l'incertitude. C'est-à-dire que c'est très incertain de ce qui va se passer en compétition, etc. Donc face à cette incertitude, il y a des gens qui peuvent en profiter et dire « moi, je vais t'apporter une réponse toute faite, etc. » Et donc, une mise en dépendance. Avant, justement, de laisser rentrer quelqu'un dans sa tête, la confiance, elle se gagne petit à petit. Elle ne va jamais me dire « écoute, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » C'est vraiment un partage, en fait. Elle va m'écouter, me comprendre et puis on va rebondir là-dessus. Les gens qui gravitent autour des filles sur l'aspect-là, ils sont choisis par les filles et aussi par le staff, validés ensemble. Mais à partir du moment où on y va, on y va et j'ai 100% confiance. Et moi, je me sens responsable du projet de performance, c'est-à-dire que l'objectif et on va dire la ligne rouge, c'est à partir du moment où, si je sens que le travail est contre-productif par rapport au projet sportif et au projet de performance, là, sans doute qu'il faudra avoir une discussion avec les différents intervenants. Travailler avec un entraîneur, c'est garder sa bonne place, sa juste place, en fait. Je ne suis pas entraîneur et je suis juste là pour accompagner l'athlète à côté. Oui, c'est un vrai boulot. Ce n'est pas rien d'intervenir, entre guillemets, sur le mental de quelqu'un. Je vois plutôt ça comme un boulot dans l'ombre, mais au même titre peut-être qu'entraîneur. Tu n'es pas là pour faire du faire savoir. Tu es là pour amener du savoir-faire. Et puis, c'est les athlètes qui doivent être mis en avant. C'est aussi des gens qui vont laisser une trace dans la vie de l'athlète, même après sa carrière. Elle m'accompagne pour grandir dans ma vie d'athlète, mais aussi dans ma vie de femme, parce que c'est vrai que parfois, je pense qu'il y a quelques personnes qui l'oublient. que je suis encore jeune et que ce n'est encore pas facile pour moi de tout gérer. Allez, go ! Moi, c'est ce qui m'anime le plus, c'est de construire des personnalités, conjointement avec le sportif. Parce que la carrière d'un sportif durera 10, 15 ans, alors que justement, travailler sur l'identité de la personne, ça durera toute une vie. Chez une athlète féminine, pour moi, il y a la femme, il y a l'athlète, la travailleuse, et puis parfois même, il y a la maman. Travailler en préparation mentale, ces trois personnes-là, ils se construisent plus vite que la normale, parce qu'on leur demande finalement, plutôt qu'un individu lambda, on leur demande plutôt d'apprendre à se connaître. Ce qui me plaît dans l'accompagnement, c'est justement le changement. C'est sortir d'une sorte de programmation dans laquelle souvent, les sportifs de haut niveau tombent, et justement de reconstruire une nouvelle programmation avec davantage de conscience d'être soi-même et d'amener justement cette connaissance vers le plus haut des niveaux. Moi, c'est ce qui m'anime le plus. Et c'est aussi souvent dans les moments difficiles qu'on rencontre l'humain qui est derrière l'athlète, et c'est souvent là aussi que les grandes performances se construisent. On ne sait pas que aller chercher la performance, c'est être capable de vivre les instants correctement, autant dans la joie que dans la déception, et d'arriver à rebondir derrière. Pour moi, c'est ça quelqu'un qui est costumont de talent. Allez, bon ! Et l'équilibre, il est extrêmement délicat à avoir, et quand on l'a, c'est à ce moment-là où les problèmes peuvent arriver, et souvent arrivent, parce qu'on pense qu'on a compris comment atteindre la performance, sauf que la performance de haut niveau, on est sur le fil de rasoir, et c'est en perpétuel changement. Donc le jour où on se dit, je sais, c'est fini, là, on peut faire une croix sur la performance. Il y a quand même une démarche d'apprentissage. Demain, je suis performant, il y a quelqu'un qui va travailler pour pouvoir être plus performant, et il va falloir que moi, je retrouve des solutions pour à nouveau être devant. Donc c'est infini comme démarche. Allez, vous allez ! Le plus important pour moi, c'est de se positionner sur la question comment faire pour continuer à être performant. qu'est-ce qu'on peut mettre en plus dans tous ces ingrédients pour être dans cette dynamique de progression et pas se contenter de faire un copier-coller de ce qui a fonctionné une fois, parce que pour moi, je pense que c'est la pire façon de ne pas progresser et de ne pas gagner. Ça touche au personnel, ça touche à des émotions, c'est pas forcément facile de se retrouver face à soi-même et de se dire, là, concrètement, t'as merdé, et qu'il va falloir que tu trouves, toi, des solutions. Aujourd'hui, je pense que ça m'apporte énormément pour pouvoir mieux vivre tous les jours dans ma vie d'athlète, mais aussi dans ma vie d'homme. Tu peux être fort dans ta tête et avoir des doutes. Tu peux être fort dans ta tête et te poser mille questions par moment. Tu peux être fort dans ta tête et avoir des craintes. Tu peux être fort dans ta tête, mais avoir un manque de confiance par moment. Ce qui est important, il me semble, c'est de ne jamais douter, finalement, au fond, de ces capacités. On sait qu'on est capable. Comme il y a des gens qui pensent trop gagner et qui pensent qu'être premier, il n'y a qu'être premier qui est important, d'avoir qu'on solution et strong, parce qu'il faut déjà apprendre à perdre avant de l'apprendre à gagner. Ce que j'aime chez les sportifs de haut niveau, c'est que souvent, ils veulent aller d'un point A et absolument aller au point B. Quel que soit ce qu'ils en coûtent, quels que soient les moyens à mettre en place, ils ont une telle volonté d'y parvenir. Ça me transcende aussi d'être avec ces personnes. Ça me bonifie, en fait. Ce n'est pas que dans un sens. Je n'apporte pas qu'aux sportifs. Eux m'apportent beaucoup, justement, dans cette faculté à repousser des limites, à aller chercher quelque chose que les autres ne vont pas forcément chercher et tracer, justement, leur voie. Ces gars-là, ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont d'une détermination totale. Donc, ouais, mentalement, tous les jours, c'est des exemples de détermination, de rester centrés sur ce qu'il y a à faire quand ils sont sous pression. Il y a des athlètes qui ne font pas ça par amour, qui font ça comme un travail. Il y a des athlètes qui font déjà ça par amour et que ça devient un travail. Ce n'est pas la même chose. C'est la motivation à aimer ça. Parce que c'est ça qui est la base. C'est l'amour de ce que tu fais qui développe les choses.